Allez, 2-2-21, on est bien, t'intains. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek du 2 février 2021. Oui, je suis GSG, votre redire d'accro, on vous donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone et série télé de la journée. By GSG, l'ami du petit déjeuner, mais surtout, toute la journée en replay. Putain, j'ai tout fait sans respirer. Voilà, respirons un coup, restons zen. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à GLG Vidéo et tous ceux qui sont restés abonnés, bien évidemment. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air, qui savent dire merci pour ce petit contenu qui vous est quand même proposé 7 jours sur 7. Un petit pouce en l'air, c'est pas grand-chose, et pourtant, ça veut dire beaucoup. J'ai repris ça de quelque part. Également, une spéciale dédicace à nos mécènes, parce que je vous rappelle, le JTD Geek est la seule émission qui est auto-financée par sa communauté, par nos mécènes. Vous pouvez m'offrir un café pour commencer la journée du bon pied. Grand-mère et grand-père sont passés. Bon, c'est pas ça. Bon, allez, on remerciera nos tipeurs qui ont commencé le début du mois de février. Nono Le Chat, Morgane, Damien et Gérard B. Ce n'est pas Gérard Bouchard, non, c'est un autre. Merci beaucoup à vous pour les cafés d'hier, café, café gourmand et tout. Voilà, de quoi commencer la journée de bon pied. T'as vu, il y a de la blague, hein, quand papa il boit beaucoup de café. Voilà. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Commençons un peu par les news. On parlera bien de legeek.tv, le site où je poste toutes mes vidéos. Alors, bon, il est clair que celle du bois de boulonne, il n'y a pas du tout fonctionné. Tout de suite, les autres font 60, 100. Ah non, celle-là, elle a fait 111. Celle-là, elle a fait 100 quand même. Depuis deux jours, Hot Wheels 60, 100. Non, ça commence à schéma, en fait. C'est pas mal. Bon, vous retrouverez le live d'hier, le JT du Geek d'hier et tout, et toutes les vidéos qui seront postées dans la semaine, bien sûr. Allez, on commence tout de suite par les premières news. Alors, hier, j'ai fait un article concernant Instagram. De temps en temps, je m'ai envie d'écrire comme ça, puis de vous mettre un peu, de partager un peu avec vous mon expérience et les choses que j'ai découvertes, notamment Instagram. Comment font les gros influenceurs pour être connus ? Alors, le sujet numéro un, c'est suivez d'autres Instagrammeurs. Mettez des petits likes, éventuellement, mettez des petits commentaires et tout, c'est bien. Et commencez par moi, bien évidemment. Poster une photo ou une image tous les jours. Bon, c'est pas toujours facile, des fois toujours. Ou au moins, certains font avec de la motivation, des choses comme ça. Ajoutez des tags pertinents. Donc, il y a des sites et des applications qui permettent de générer des tags en fonction de ton truc. Et le truc le plus intéressant, c'est de booster vos chiffres. Et il existe des packs. Il y a des prestataires qui proposent des packs. Genre, 1000 abonnés par mois, 100 likes sur vos photos, répartis sur 25 photos. Ah non, 100 à 120 likes sur toutes photos, sur 25 photos par mois. C'est-à-dire, chaque fois que tu mets une photo, t'auras 100 likes et tous les mois, t'auras 1000 nouveaux abonnés. Alors, c'est des faux abonnés, c'est pas des faux likes, mais bon, voilà. Mais au moins, c'est des vrais likes de faux abonnés. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais au moins, ça permet de booster un peu les chiffres. Et quelqu'un qui vient sur votre page, qui la découvre en disant, oh là là, il a quand même pas mal d'abonnés, pas mal de likes, il aura plus tendance à s'abonner. Et il y a toujours 5% avec le code JTGeek. Parce qu'on avait gratté pour TikTok. Et ça fonctionne pour Instagram. On parlera de la nouveauté, puisque Humidigi nous a envoyé un communiqué de presse hier pour annoncer le nouveau Humidigi A9 Max. Ouais ! Alors, il y avait déjà un Humidigi A9 Pro, bien évidemment. Le A9... Le A9... Putain, le... Le A9 Max, par rapport au A9 Pro, est une version plus puissante. Il sera livré avec 8Go de RAM, encore plus rapide. Alors, c'est vrai que maintenant, les nouvelles générations de RAM permettent d'aller encore plus vite. Avec un temps d'accès, un peu comme de la SSD, classique. Un nouveau design de module caméra. Et le téléphone pourrait être lancé en mars. Donc, on a quand même un petit peu le temps de se préparer, puisque c'est le mois prochain. Entre-temps, il y aura le jour de l'an chinois, le 12 février. Les Chinois vont commencer à débrayer, certainement en fin de semaine. Voilà, tout va bien. Bon, on parle du A9 Pro. Le A9 Pro était pas mal, notamment avec sa caméra Sony à l'avant. Et je crois qu'il y avait une Samsung... Il y avait une Sony à l'arrière et une Samsung à l'avant. Enfin, il y avait quand même des caméras qui étaient plutôt intéressantes. Bon, le A9 Pro, lui, sera forcément juste une évolution, en fait, de tout ça. Avec un nouveau processeur, un peu plus de RAM et tout. Il sera pas cher. Alors, il est dans Full HD, 6,3 pouces. 41 pixels. Et 48 plus 24 en Sony, s'il vous plaît, monsieur. Il y aura le thermomètre, puisque c'est vachement tendance en ces périodes de Covid. De Covid, et puis voilà, moins de 200 balles et tout. Ça paraît bien. Voilà, pas fou, pas exceptionnel, mais bien. On parlera également du Poco X3 qui va arriver en version Pro. Avec un Poco X3 Pro qui vient d'obtenir la certification FCC. Donc forcément, la commercialisation, elle est prochaine. Alors, le Poco X3 avait très, très bien marché, puisque c'était un téléphone qui était vendu 199 euros, avec une version 6 plus 64. Un très joli téléphone, très compact, rapport prix, c'était vraiment d'enfer. C'est là où on se dit, bon, un midi J avec son Pro, c'est bien. Mais bon, Poco, quand même, à 199 euros, on a quand même quelque chose qui sentait un petit peu le Xiaomi au bout du fil. Donc, le Poco X3 est livré avec un écran 6,67 pouces en Full HD à 120 Hz, avec un processeur Snapdragon 732, une batterie de 5160 mAh, et une charge rapide de 33 watts. Pour 200 balles, je vais te dire, parfait monsieur. C'est tout ce qu'on peut espérer d'un téléphone pour ce prix-là. Bon, on a une version Pro qui arrive, donc on se demande. Alors, si la version X3 avait une série SD 7XX, on pourrait avoir donc 732 dans notre cas. On pourrait espérer une version 8XX, donc 888. Alors, s'il mettait un 888, c'est ouf. Ce serait vraiment une version ultra boostée. Peut-être sans mal de plus aussi. Après, qu'est-ce qu'il pourrait mettre de mieux ? Peut-être qu'il pourrait upgrader un peu les caméras, l'écran, c'était pas mal déjà, la batterie aussi. Donc, on pense plutôt un processeur et forcément, peut-être au niveau de la caméra. Alors, est-ce qu'on ira vers la tendance des 108 millions de pixels à l'arrière ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Faut voir. Mais bon, le téléphone, il est bientôt commercialisé puisqu'il vient de passer la certification. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez de plus ? Est-ce que vous avez déjà, par exemple, vous, un X3, un Poco X3 ? Et qu'est-ce que vous aimeriez de plus ? Qu'est-ce que vous seriez prêt à dire ? Ah oui, mais c'est vrai qu'avec pour 100 balles de plus, si on peut avoir un 888 et une meilleure caméra, je serais preneur. Je ne parle pas en mon nom, moi, je ne serais pas preneur du tout. Enfin, on parle d'une news qui est plutôt étonnante. Attends, j'ai l'impression d'avoir oublié une news, là. Il ne m'en manque pas une, là, il va falloir un article. Tous les articles du jour, parce que c'est tous les articles du jour du JT Geek, bien évidemment. J'avais quoi aujourd'hui ? J'avais une Mi Digi, pas de iPhone 13. C'est le 11 Lite qui me manque, hein. Il me manque une news. Il me semblait bien, prévisualisé. Je vais le mettre ça comme ça. Allez, avant de parler du iPhone, hop là, on va parler du Xiaomi Mi 11 Lite. Lui aussi qui se tease de plus en plus. Alors, généralement, c'est un peu ça, hein. Quand ils ont le Mi 10, avant d'avoir un Mi 10 Pro, généralement, il y a un Mi 10 Lite. Donc là, on se dit, c'est vrai que le Mi 11 Pro tarde un peu à arriver, mais on pourrait facilement voir arriver un Mi 11 Lite. Ça veut dire qu'on aurait le Mi 11, on aurait un Mi 11 Lite et plus tard, on aurait un Mi 11 Pro. Ce qui paraît un petit peu cohérent dans la stratégie de la marque. Donc, un Mi 11 Lite héritera forcément du Mi 11. On reprend quasiment la même chose. Il sera forcément moins cher, donc il sera moins bora-bora. Ça sent moins les vacances, c'est sûr. Il est moins bora-bora à l'abordage. Oui, toutes les blagues sont bonnes aujourd'hui, ce matin. Il faut se dire, en fait, beaucoup de café, ce n'est peut-être pas si bon que ça. Bon, on parle évidemment d'une même conception, mais on parle forcément de caméras peut-être un peu moins bien. Mais bon, déjà avec un zoom optique 5 fois et un zoom avec prise de vue jusqu'à 50 fois. Donc, un zoom numérique qui tapera un petit peu dans l'image. On parle d'un nouveau processeur, le 775G. Donc, l'intérêt de tous les processeurs G, c'est qu'ils sont 5G, bien évidemment. Un processeur à 6 nanomètres avec l'architecture en 4 plus 4, donc en big little, 4 gros, 4 petits, avec des A77 et puis avec GPU et tout. Bon, le score du 775 est quand même de 600 000 points sur Antutu. C'est quand même pas dégueu pour une version light. Bon, 6 plus 64, 6 plus 128 ou 8 plus 128, 3 couleurs, 350 dollars. Soit un gros 300 euros hors taxe, dont 399 euros pour vous, généralement dans ces eaux-là. Bah, ça fait un téléphone qui serait pas mal avec un processeur peut-être un peu plus récent et assez véloce. Des caméras un peu moins bien que le Mi 11, mais quand même tout à fait récentes. Voilà, donc ça se justifierait un petit peu au niveau du prix. Moi, je dirais, why not, Georges ? Bon, on parlera, alors il pourrait ne pas y avoir de iPhone 13. C'est une des rumeurs qui tournent du jour et puis ça permet, voilà, d'avoir un peu de trucs. C'est clair que iPhone pourrait directement passer du 12 au 14 ou alors au 12S. Alors, il y a deux théories qui se valent. Enfin, même la troisième que j'ai ajoutée moi-même, puisque si vous êtes un peu dans l'ésotérisme et tout. Le 13 porte en malheur. Donc, iPhone pourrait donc squeezer le 13, puisque dans pas mal de cultures, le 13 porte malheur. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il porte malheur. Donc, il pourrait passer du 12 au 12S. Pourquoi ? Puisque généralement, ils font un téléphone et généralement, l'année d'après, on a juste une mise à jour. Donc, du coup, ça pourrait être cohérent d'avoir un 12 et un 12S. Ça veut dire qu'on aurait un upgrade. On parle d'un écran LTPO 120 Hz et une nouvelle caméra, un nouveau CMOS de caméra. Donc, un capteur CMOS pour la caméra et une encoche avant plus petite ou pas d'encoche du tout. Donc, il y a une technologie sous l'écran. Donc, le 12, le prochain sera forcément une évolution de ce qu'on a maintenant. Donc, ça serait cohérent que ce soit un 12S et non pas un 13 ou un 14, qui serait un nouveau design, une nouvelle conception et tout. Donc, on aurait plus cohérent pour un 12S. Et ensuite, on pourrait passer directement au 14 pour éviter le 13 qui porte malheur. Pourquoi pas ? Alors, je rappelle le 13, à la base, la vraie, l'initiative de ce 13 porte malheur. C'est le jour où le roi a décidé de flinguer tous les Templiers, bien évidemment. Donc, c'était un vendredi 13. Donc, gros massacre, gros carnage de tous les Templiers. Donc, il y a deux choses à ça. Soit, en fait, ils disent oui, mais en fait, vraiment, le 13, on a déjà vu ça avec OnePlus, où ils ont squeezé des numéros, bien évidemment. J'ai pas mal de marques. Les 3, les 7, ou des fois, dans certaines cultures, ils préfèrent squeezer les numéros pour passer derrière et tout. Le 8 porte chance, par contre. Donc, c'est pour ça qu'il y a un 888. Maintenant, avec les 3 8. Est-ce que, en fait, on pourrait dire, est-ce que la confrérie Apple ne serait pas une ex-confrérie des Templiers, par exemple ? Ou est-ce qu'à la tête de ce trust, il n'y aurait pas des Templiers qui se disent oui, mais quand même, voilà, c'est quand même une date qui porte malheur pour nous. Donc, du coup, le chiffre, on va squeezer le 13. Donc, soit c'est parce que ça porte malheur et c'est du business, soit ils vont nous faire un 12S, ils vont passer au 14, soit ils s'en battent les couilles, ils font un 13, soit ils font partie de la conspiration internationale et qu'ils font partie aussi des Templiers. Et que, du coup, cette date, pour eux, est très importante et que c'est le jour où ils chialent tous. Donc, du coup, ils ne vont pas mettre le 13. Toutes les théories les plus fumeuses se tiennent. C'est ça qui est bien. Bon, on parlera de Samsung, une news que je n'ai pas écrite, mais que j'ai reprise directement sur Gizmo China. Voilà, Samsung vient de déposer un nouveau brevet d'une caméra pop-up. Donc, on aurait une caméra à l'arrière qui serait slide, qui permettrait en fait de slider de l'avant vers l'arrière. Ça veut dire qu'on ne verrait pas la caméra avant, mais la caméra arrière pourrait être relevée pour voir un espèce de caméra pop-up déjà inclinée. Il me semble avoir déjà vu ça chez un fabricant. Alors, est-ce que ça ne doit pas être exactement la même chose ? Est-ce qu'eux, ils vont plutôt faire un truc rotatif ? Ça veut dire que ce sera la même caméra à l'arrière qui va se rotationner, rotationner triple loops pour mettre à l'avant et tout, afin d'utiliser la même caméra à l'avant et à l'arrière. Bon, pour l'instant, c'est un brevet. Je ne trouve pas ça super explicite. Peut-être là un peu plus. Non, 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 on voit bien. Non, il y a bien trois modules à l'arrière. Et quand on le relève, il doit y avoir un autre module derrière peut-être, ou un effet de miroir. Rotatable pop-up. Voilà, il y a de quoi s'amuser et tout. Bon, arrêtons le café. Donc voilà, pourquoi pas un nouveau concept. Les fabricants cherchent vraiment où ils vont mettre cette putain de caméra frontale. Alors, on a bien évidemment la réponse la plus facile, c'est où mettre la caméra frontale ? La bonne réponse, c'est dans ton cul. Mais on a bien vu que ça ne fonctionnait pas, puisque c'est pour faire des selfies. Et qu'ensuite, c'est beaucoup trop sombre, ça n'oblige jamais de des flashs et tout. Ce n'est pas très pratique. Bon, j'avance tout doucement sur la série Envers et Contre Tous saison 2. C'est moins bien, hein ? C'est moins bien, c'était un peu déjà vu. Moins de charisme, moins bien, mais ça se regarde. Ça dure 25 minutes, c'est intéressant, ça veut voir tout ce qu'ils peuvent faire avec du verre et tout. Moi, je kiffe plutôt pas mal. Du coup, hier, j'étais un peu en retard pour American God. Donc, j'ai regardé plutôt Viking. Vikings, oh là là, saison 6, épisode 15. Qu'est-ce que c'est incroyable, cette série Viking. Il y a un ascenseur émotionnel dans cette série qui est incroyable. Ça veut dire qu'on passe du combat à l'émotion, à des plans, mais ultra stylés, à des images, à du spiritisme, à des histoires d'amour et tout. C'est vraiment incroyable. Elle est vraiment incroyable, cette série. Et l'épisode 15 m'a vraiment laissé sur le cul parce qu'il y a des moments où je ne peux pas vous teaser. Parce que malheureusement, je sais que j'ai teasé un peu hier et je m'en excuse. Je pensais que tout le monde l'avait vue. Parce qu'elle est quand même sur Internet depuis un petit moment. Pas sur Netflix, mais sur Internet depuis un petit moment. Mais là, c'est vraiment... Il y a des moments, au moment du mariage, là, je veux dire, on est obligé de rester sur le cul. C'est tellement beau. C'est un peu longuet et tout, mais c'est tellement beau et tout. Vraiment, il y a plein de symboliques, il y a plein de trucs comme ça et tout. Donc, c'est assez intéressant. Vraiment, c'est vraiment ma série coup de cœur. Là, j'en suis à l'épisode 15. Il y a 20 épisodes, donc je ne vais essayer de pas de plus qu'un par jour. Mais c'est vraiment... C'est ma série coup de cœur. Depuis, de toute façon, la saison 1, c'est ma série coup de cœur. J'espère qu'ils vont continuer là-dessus parce que sinon, ma vie n'a plus aucun sens. Et enfin, disponible depuis hier, mais il est arrivé tard. Parce que moi, j'ai 6 heures de décalage horaire. J'ai l'impression que ça va faire ma soirée. Et là, tu es en train de te dire, mais non, GLG, ça ne peut pas faire ta soirée aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on est mardi. Et le mardi... J'ai vraiment une vie de merde. Le mardi, c'est la journée de Snowpiercer, bien évidemment, sur Netflix. Saison 2, épisode 2. Saison 2, épisode 2. Le 2 février. Je veux dire là, si ce n'est pas un signe du destin. Donc non, du coup, ce soir, je regarderai plutôt Snowpiercer, saison 2, épisode 2. Le 2, 2, 21. Oh là 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 là. Trop de synchronicité aujourd'hui. Donc je regarderai ça. Et puis je me garderai American God pour mercredi. Puisque de toute façon, il n'y aura pas VandaVision avant la fin de la semaine. Et puis je n'ai pas vu de truc Netflix. Incroyable, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les séries que vous suivez. Alors j'ai vu qu'il y avait une série sur TF1 ou M6 hier qui sortait reprise d'un truc américain et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire le nom que ça. Est-ce que c'est vraiment, vraiment pareil comme ils l'ont annoncé ? Est-ce que c'est indifférent ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que le côté que ça soit français, ça se croit bien ? Je ne m'en rappelle plus exactement le nom. Je ne suis pas trop cette série moi. Mais bon, vous pouvez me mettre en commentaire. Et voilà, ça a duré 15 minutes. Ça sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me suivre, comme toujours, sur Instagram. Mon pseudo, c'est les Greg Le Geek. Les mondes connectés, j'ai extrêmement bien avancé. C'est oufissime. Et en fait, ce n'est pas celle que je pensais qui avait à gagner. Après avoir tout testé bien et tout, vous allez voir que le classement a changé. Les 5 meilleurs mondes connectés à moins de 30 balles. On a fait le classement. Je suis allé courir hier. J'ai mis toutes les mondes dans mon sac à dos. Vous avez vu, il y avait une deuxième photo qui était là. C'est-à-dire que je les ai tous emballés dans un sac. Une, après je fais un tour. Je mets l'autre, je mets un tour pour ne pas qu'elle s'entrechoque et tout. La coche, je suis parti courir. Comme ça, elles sont toutes au même niveau. On verra bien le nombre de pas qu'on en verra sur chaque montre. C'était plutôt intéressant. Je vais faire la voix ce matin pour le script. Je ferai le montage demain parce que je n'ai pas trop envie aujourd'hui de faire le montage. Je ferai le montage demain. Donc, la vidéo tombera certainement mercredi après-midi sur Tipeee et vendredi en public. Voilà. Et mon live de hier ou comme toujours après ma course, après mes 6,3 km. J'ai fait 6,3 km et après, je fais 10 minutes de rameur. Le mec, il est fou furieux. 234 vues. Putain, ça marche bien. Tu vois, une petite vignette un petit peu rigolote. Et tout de suite, ça marche mieux. Voilà. Bon, c'est JT du Geek qui aura duré un peu plus longtemps. 16 minutes. Vous avez vu. J'essaie de prendre une nouvelle formule comme ça. C'est-à-dire qu'il y a moins de news. Il y a 4, voire 5 news maximum. Mais les meilleures news. J'essaie de choisir un peu que de vouloir absolument en mettre beaucoup. Je choisissais les meilleures. On met les tritres en gras et tout. On se donne tous les moyens pour cartonner au mois de février. Voilà. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour, si vous avez arrêté au moins l'émission jusque-là et si, par exemple, tu as appris des trucs et que tu as passé un bon moment. Si financièrement, tu peux, tu peux aller m'offrir un café. Donc, du coup, tu seras notre mécène de demain, par exemple. Et moi, je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Passez une bonne journée. Merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bye GLG. L'ami du petit déjeuner, et oui, et toute la journée en replay.